Nous sommes à Magog, chez Des Verts, avec un homme qui ne recule jamais devant les hauteurs. Je vous présente Vincent. Salut Vincent! Salut Nicolas! Que c'est beau chez vous! Merci! Ça fait, écoute, un environnement, j'allais dire, de travail et de jeu assez exceptionnel. Quand tu viens travailler le matin, c'est sûrement pas reculons. Clairement plaisant, puis je commence avec l'escalade pour ensuite être plus productif au travail. On va revenir sur l'exercice en soi, mais tu en as fait un toi, tout un exercice mon ami, avec ton équipe pendant un peu plus de deux ans pour mettre ça sur pied. D'abord, comment est venu ton flash pour un espace plus petit sans voler le punch au départ, mais tu as pris le morceau de gâteau au complet? Oui, ça s'est fait graduellement parce qu'au début, on m'offrait un tiers du building en condo commercial. OK! Ça a été un long processus avec les promoteurs immobiliers à côté qui ont fait le travail avec leurs avocats pour racheter à la ville de Magog le bâtiment, qui est un club de tennis. Ah oui! Auparavant, c'était ça ici! Au fil du temps, un six à neuf mois plus tard, ils m'ont offert deux tiers. À ce moment-là, j'avais déjà conçu mon idée pour un tiers. Avec deux tiers, je le voyais. Bien oui! À ce moment-là, c'était drôle parce que je disais à mes amis, imagine au complet. On est tous partis à l'arrêt en se disant que c'est trop grand. Puis un six à neuf mois plus tard, ils nous ont offert au complet. Puis finalement, le projet a évolué sur des années qu'on a fait une mézanine en plus pour installer un gym d'entraînement complet. Bien oui! Et ça aussi, c'est une valeur ajoutée à ton offre de service. On va en parler tout de suite justement du gym parce qu'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir une clientèle qui est bonne pour les deux. Bien oui, ça va de soi. On peut grimper, mais il y en a qui veulent aller pousser plus loin, donc aller faire des exercices physiques avec les poids, aller faire du cardio pour être plus fort en escalade. Est-ce qu'il y en a qui le font en escaladant le gym ou non? Il y en a-tu qui montent en escalade jusqu'au gym? On a un appareil en l'air pour grimper, pour initier. Monsieur, on ne vous a pas dit, il y a un escalier aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'escalade pour vous rendre jusqu'en haut. Mais c'est quand même fascinant. Écoute, et de convaincre, on dit souvent, bien les investisseurs ou la banque, etc. Ça aussi, c'est un tour de force parce que tu es très artistique, ta copine aussi qui a participé au look qui est tout à fait pittoresque, qui est tellement beau ici. Ça devait être difficile à vendre au départ parce qu'il y a des choses qu'on a en tête comme artiste, mais qui est difficile à justifier aux gens qui ont les sous. C'est ça, on avait mis nos idées sur des tableaux avec les idées de déco. On avait même fait une maquette avec les bonnes proportions, avec l'ambiance, les murs d'escalade, comment on voulait mettre ça. Arranger tout ça, bien oui. On avait même les petits bonhommes Lego qui se disaient, regardez ici, la vue est belle. Ah oui? C'est bon, hein? Quand on avait présenté, on avait mis le plus de visuel possible pour qu'ils puissent voir ce que nous avons en tête. C'est sûr, j'imagine. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Tu es ouvert donc au moment où on enregistre cet entretien-là depuis plusieurs mois déjà. Parle-moi de la réponse du public. Quand les gens sont entrés ici, le premier visiteur, première visiteuse, ça a été quoi la réaction? Bien, j'ai été super heureux de voir qu'on ouvre à 5h et demie le matin, puis ce matin-là, je suis rentré à 5h40, puis il y avait déjà 8 grimpeurs dans la plage. J'étais wow. Oh, déjà? Wow! Et ça, c'est exceptionnel. Donc la réponse est fantastique. Puis c'est un lieu qui est assez unique aussi, parce qu'il existe des centres d'escalade. Mais là, tu arrives ici, ça a un mauvais jeu de mots, au summum pour les vrais adeptes d'escalade en termes d'espace, puis en termes de différents stages. Puis tu me disais qu'à tous les mois, le décor change en partie ou à peu près? Bien, les voies d'escalade à chaque semaine, on change les parcours pour qu'à chaque mois et demi, toute l'escalade ici soit renouvelée. Bien, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ce n'est jamais lassant pour quelqu'un qui est là à l'année. Ça fonctionne comment? Est-ce que ce sont des forfaits? Il y a des abonnements? Raconte-nous. Oui, on a une multitude de choix. Là, on peut payer à l'entrée. On peut payer une carte à punch de 10 entrées. On peut s'abonner au mois, trimestre, mois, un an. On peut faire des combos aussi avec le gym, escalade. Ah oui, d'accord. On a aussi une salle de cours de groupe avec le yoga qu'on peut jumeler. Fait que la liste est... La liste est longue. Et c'est bien parce que tout est amovible quelque part. Et ça, c'est intéressant dans le sens qu'à un certain point, tu peux jouer avec ton parc de jeu. Parle-moi de ton équipe aussi. Constituent combien de gens en ce moment sur le terrain et dans les airs? En ce moment, le nombre d'employés qu'on a, je pense qu'on est 25-30 personnes à travailler ici. Quand même. Donc, dès 5h30 le matin et on va jusqu'à quelle heure le soir? Jusqu'à 10h. Puis le bar est ouvert. Bien oui, le bar est ouvert, lui. Puis on voit que ça commence en bas âge. Tu me disais, à micro fermé tantôt, tu as commencé à 20 ans, ce qui est relativement jeune. Je pensais que c'était jeune de 20 ans. Il y en a qui commencent tout petit. On avait un bébé tantôt qui avait peut-être 2 ans. Bien oui, c'est ça, c'est parfait. On a des auto-assureurs sur la tour. Donc, les jeunes enfants, on leur met un harnais de corps. Puis on les clippe. Puis ils peuvent grimper en pleine autonomie. Fait qu'en autant qu'ils pèsent un minimum de 30 livres. C'est sûr. Puis ça va jusqu'à un maximum de 330 livres. Fait qu'on est correct pour que tout le monde puisse en profiter. Puis ils ont aussi la grotte, là-bas, avec un beau module pour les tout-petits. Qui commencent. Puis il y a une arche, puis il y a tout un contour. Fait que c'est de plus faibles hauteurs que nos murs de blocs, étant donné que c'est des plus petits humains. Donc, ils ne doivent pas aller à la même hauteur que les grands. Mais ça leur permet d'apprendre la chute sur les matelas. Tu sais, le moulard de ta la fesse d'eau. La façon de tomber, etc. Donc, c'est magnifique. Alors, il n'y a plus seulement les chats qui grimpent dans les arbres maintenant. Si vous voyez un enfant en magog, avec un harnais dans un arbre, c'est normal. C'est la faute à Vincent. Ça a commencé ici. On verra où tout ça va nous mener. Mais écoute, c'est fascinant. C'est un beau domaine d'activité. Puis ça donne le goût de grimper. Puis on va venir faire un tour. Puis content de savoir que ça se peut en forfait également, mais aussi à l'unité. Donc, pour les gens qui veulent essayer, c'est... Tout à fait. On est dans la belle région de Memphremagog. On a la montagne Orford en arrière. Puis le lac Memphremagog en avant. Donc, ça, c'est merveilleux pour les vacances. Absolument. Puis on vient faire un petit tour. Puis on vient voir notre ami Vincent. Bien, merci à toi. Félicitations pour ce bel accomplissement. Puis je sais que t'as pas fini. Il y a quelque chose qui me dit que ça va encore évoluer. On va inviter les gens à venir te voir. À très bientôt. Salutations à ton équipe. Merci. Merci Vincent. Merci.